Bonjour à tous, bon samedi, heureux de vous retrouver en ce 21 novembre 2020, 10h01, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, chers amis. Comme je vous le disais hier, je suis tombé sur une vidéo assez intéressante, comme ça, par hasard. Parce que quand vous êtes sur YouTube, ce que vous écoutez la plupart du temps, les sujets qui vous intéressent sont enregistrés et YouTube, après, vous envoie des suggestions concernant ou entourant ce sujet-là. Et souvent, YouTube étant la plus grande plateforme mondiale, tu as des centaines, tu as des millions de créateurs, tu as des millions de chaînes et tu as des millions de vidéos sur toutes sortes de sujets. Et tu ne peux pas toutes les voir, mais des fois, le hasard fait que tu tombes sur des choses très intéressantes. Hier, je vous avais parlé de cette vidéo sur laquelle je suis tombé. Je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description. C'est fascinant, c'est long, mais ça parle de quelque chose de vraiment, comment dire, surprenant, mais aussi crédible. Parce que ça nous vient de documents qui ont été déclassifiés, qui nous proviennent de la CIA et de l'intérêt de la CIA, une grande agence de renseignement, mais c'est partout dans le monde maintenant. Les agences de renseignement, on le sait, se sont intéressées, par exemple, à toutes sortes de voies, de pistes. Entre autres, celles du cerveau, du temps, du voyager dans le temps peut-être de sortir ou d'avoir des individus qui sont capables de sortir de l'espace-temps de leur corps pour essayer de voir un endroit où il y aurait eu un crime, ou essayer de localiser un endroit où il y aurait quelque chose qui se passe. Les agences de renseignement ont et continuent à explorer ces voies-là. C'est vraiment extraordinaire et fascinant. Comme on le voit avec les extraterrestres ou les ovnis, on est de plus en plus ouverts et on a de plus en plus de programmes au niveau de nos grandes agences de renseignement qui s'intéressent à ça. Et, franchement, ça peut être stupéfiant, mais en même temps, c'est pas surprenant. Il y a plein de programmes qui existent, on entend parler de plein de programmes. Dans les années 50-60, c'était la CIA aussi qui utilisait des drogues hallucinantes, comme le LSD pour essayer de voir l'impact, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça, une espèce de contrôle ou peu importe. On a vu des gens qui ont été, même ici à Montréal, touchés par ces expériences-là. Et celui dont je vous parle en ce moment, c'est le programme intitulé Gateway Experience. Et qu'est-ce que la fameuse passerelle, de l'expérience de la passerelle, donc de passage d'un endroit à un autre ou de sortir de ton corps, est un système de formation conçu pour améliorer la force et la concentration et cohérence avec l'amplitude et la fréquence de la sortie des ondes cérébrales entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, afin d'altérer la conscience, la déplaçant hors du physique. Et ces documents-là nous viennent de la bibliothèque du gouvernement, rien de moins. Et j'ai tout le document ici. J'ai essayé de le traduire, mais il est trop long, je ne peux pas le traduire avec le Google Doc. Mais pour ceux qui sont bilingues, vous allez voir ça. Donc, ça a été approuvé pour publication, département de l'armée. Et ça nous vient de la bibliothèque gouvernementale. Et on parle de ce programme, de Gateway Process, analyse de ça. Et c'est vraiment, vraiment hallucinant. Donc, l'introduction nous dit, dans le but de vous décrire l'espèce d'étude sur l'état altéré, altered state de la conscience, avec l'expérience Gateway, ou le processus Gateways, qui implique le mécanisme de la compréhension du cerveau. Et c'est là-dedans, puis on continue. En tout cas, on parle de l'hypnotisme, on parle de... Et c'est vraiment documenté. C'était vraiment un programme sérieux d'études. Et ça nous amène à nous questionner sur plein de choses. D'abord, tu ne peux pas tout, comme je le dis, tu ne prends pas tout pour du cash. Tu ne prends jamais tout pour du cash. Mais ça démontre qu'il y a un intérêt. On sait que le mystère du cerveau est grand. Le mystère même du temps est grand. Le temps, c'est de l'énergie. L'énergie, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. On sait que de plus en plus, la science quantique nous démontre que toutes les possibilités sont là dans l'univers. Tout est là. Qu'il y a des connexions infinies entre toutes les énergies. Et que peut-être, on est capable de s'investir et sortir avec des moyens. Ça a toujours été fascinant. On a toujours été fasciné par le voyage dans le temps, le time traveling. On a des gens qui ont prétendu avoir voyagé dans le temps. D'autres qui ont prétendu être sortis de leur corps pour voyager aussi, pour explorer le passé, l'avenir. Des endroits où on aurait vu des choses précises. Et est-ce que les fréquences peuvent amener ces réponses-là? Les différentes synchronisations entre les hémisphères du cerveau? En fait, c'est très, très complexe. Je ne prétends pas comprendre tout, tout, tout. Mais ce que je suis capable de tirer comme conclusion, c'est qu'on s'intéresse à ça. Le cerveau est extrêmement complexe. On voit qu'il y a une interconnexion et qu'on sait qu'il y a des fréquences différentes qui existent, qui répondent à certaines ondulations et énergies. On sait que l'univers est infini, que le temps est relié à l'univers qui est infini et à l'énergie. Donc, il n'y a pas de frontières qu'on n'est pas capables de traverser. Donc, c'est vraiment fascinant. Je voulais vous parler de ça, mais je ne sais pas comment vraiment vous en parler, sauf par vous mettre au courant de cette expérience-là qui a été faite et dans laquelle on s'est investi au niveau de la CIA. C'est vraiment complexe. Je vous fais défiler le document. C'est extrêmement précis. On parle même du concept du Big Bang, de l'évolution de l'espace-temps. On parle d'hologramme. Est-ce que c'est un hologramme dans lequel on vit? Est-ce qu'on est à l'intérieur de ça, à l'extérieur de ça? Est-ce que c'est une simulation dans laquelle on est? Tout ça est abordé dans ce document fantastiquement complexe. La conscience, la conscience humaine, vraiment fascinant. Il n'y a rien qui est résolu. Il n'y a rien qui est prouvé. Il n'y a rien qui est rejeté. Tout ce qu'on sait, c'est que la CIA s'est intéressée à ça, continue à s'intéresser à ça. Et on le voit de plus en plus avec les découvertes scientifiques que le temps est infini. La science quantique nous amène des évidences que tout est là, tout est possible. Toutes les possibilités sont là parce que tout est infini. Est-ce qu'on est dans une simulation? Est-ce que c'est un hologramme, tout ce qu'on voit? Qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce que l'univers? C'est vraiment renversant. Et c'est difficile à aborder. Il n'y a rien d'établi. Il n'y a rien de... Mais c'est juste pour vous démontrer à quel point nos agences, très sérieuses de renseignement, ne s'intéressent pas seulement aux événements de tous les jours et à nous protéger, mais sont dans des aventures beaucoup plus complexes qu'on pourrait les imaginer. Je voulais juste vous partager ça comme ça en ce samedi. Je vous laisse ce document-là. Si vous le prenez par petits bouts, vous allez être capable de le faire traduire par Google Doc, par l'application Google, et vous pourrez voir. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de choses sur ça. J'ai fait d'autres recherches. Je n'en ai pas trouvé beaucoup, sauf peut-être un bouquin, je pense. Peut-être quelques livres. Quand vous allez sur Google et que vous taperez « The Gateway Experience », vous allez voir, il y a peut-être des livres qui existent là-dessus. Il y a des audios. Donc celui-là ici, entre autres. « The Gateway Experience ». Ensemble original et complet de « The Gateway Experience », la série de formation à domicile a directement évolué à partir du « Gateway Voyage de renommée mondiale » au Monroe Institute, le programme de méditation de six jours qui améliorent la vie, il y a toutes sortes de liens qui sont donnés. Mais de savoir que la CIA s'est intéressée à ça, et vous le voyez ici, l'analyse et assessment of gateway, l'évaluation du processus de la passerelle, la CIA, l'expérience de la passerelle, la synchronisation de l'hémisphère cérébral en perspective. Et vous avez le document quand vous cliquez là-dessus ici, qui vous amène à ce document que je vais vous laisser dans la boîte de description. Peut-être que vous avez beaucoup d'informations aussi, plus que moi, là-dessus. Vous pourrez me les envoyer. Dans la boîte de description, vous avez mon courriel qui est là. De plus en plus fascinant notre monde moderne. Jusqu'où ça va nous mener? Peut-être à voyager dans le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada